Qu'est-ce qui s'est passé ? Au pays de merveille Alice, au pays de merveille Là où on rêve, où l'on s'éteint, où l'on rit C'est bien Alice, au pays de merveille Alice, au pays de merveille Alice, avec sa faute et rue Je n'y vois plus rien Benny, 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 cesse de courir ainsi Benny, Benny, je n'en peux plus Alice ? Oui ? Alice, je ne veux pas que tu cours ainsi Quand Madame Higgins fait la lessive En passant, tu pourrais renverser le baquet Et tu serais ébouillantée Tu crois ? Oh, quelle belle bulle de savon Viens, Benny, on va tâcher de l'attraper Je n'ai sans doute qu'un rêve Tu viens de me sauver la vie Lève-toi de là ! Lève-toi ! Tu n'as pas besoin de crier aussi fort ! Bon, je ne crierai plus Mais tu es assis sur mon linge sale Et ça, je ne le supporte pas Tu comprends ? Pardon, Little Bill L'âge de Little Bill ? Tu as vu, Benny, Benny ? On dirait qu'aujourd'hui C'est le jour de grandes lessives Au pays des merveilles Lève-toi le linge ! Lève-toi le linge ! Lève-toi le linge ! Lève-toi le linge ! Comme c'est bizarre Je n'aurais jamais cru qu'un jour Vous pourriez travailler tous les deux Si cette constatation te fait en plaisir Regarde bien car ça ne se reproduira pas Je déteste faire la lessive Mais je déteste encore plus Que quelqu'un me regarde travailler Oh, ça suffit ! Je m'en vais Tais-toi ! La propreté, c'est la santé Excellence, si vous permettez Vous devriez retirer les vêtements De votre petit cochon Avant de le baigner Si je lui retire ses vêtements Il aura froid L'eau est bien trop fraîche Pour qu'il se baigne tout mieux Oh, vous avez oublié Quelque chose Ma mère, avant de tremper Un vêtement dans l'eau Vérifie si les poches sont vides À quoi ça sert ? On peut avoir oublié Dans une poche Quelque chose qui ne doit pas être lavé Regarde, mes poches sont vides À part cette ennuyeuse souris dormeuse Constate-le toi-même S'il vous plaît Est-ce que je peux avoir un parapluie ? Eh bien, aujourd'hui On ne s'amusera pas Au Pays des Merveilles Avec cette grande lessive Personne ne s'occupera de nous Don Fernando ne devrait pas mouiller son armure Elle est très vieille Et elle peut rouiller facilement Tu tombes à pic, Alice Tu vas sans doute pouvoir me dire Comment on enlève les taches de sauce tomate Sur une serviette Alors, je ne sais pas Je tiens absolument à ce que mes serviettes de table Soient d'une propreté indiscutable Regarde, c'est horrible Chaque fois que l'on fait la grande lessive au Pays des Merveilles Mon château a l'air de quoi ? Si au moins le linge était d'un blanc éclatant Et attrayant comme l'est la robe de la reine blanche des échecs Je n'aurais pas honte Au contraire Malgré nos efforts Ce linge reste toujours à moitié sale Au fond, ce n'est pas étonnant Mon mari, le roi de coeur Ne sait pas manger sans faire des taches Tu vois ces pauvres soldats Ils frottent depuis des heures Mais ça ne donne aucun résultat Majesté, ce n'est pas étonnant Ils n'utilisent que de l'eau froide pour leur lavage Et avec quoi veux-tu qu'ils lavent ? Avec de l'eau bouillante Madame Higgins n'emploie que ça Elle fait même bouillir notre linge Oh ! Que tu es intelligente et débrouillarde, chère Alice C'est bien la première fois que votre majesté a une parole gentille Mon enfant, je t'accorde toute ma confiance Je te charge de faire bouillir l'eau de la rivière Quoi ? Celui qui donne un conseil doit savoir l'appliquer Quand on le charge de le faire Oh ! Tu viens encore de nous mettre dans de beaux draps Comment vas-tu t'arranger pour faire bouillir l'eau de la rivière, petit ? J'avoue que je suis embarrassée, oui Il était question de l'eau d'un baquet Mais pas de faire bouillir la rivière Oh ! Il n'y a pas de fumée sans feu Bonjour, chenille bleue Bonjour, Alice Quelle préoccupation t'amène vers moi aujourd'hui ? Un problème extravagant Tu viens toujours me voir avec des problèmes extravagants La reine de Camorre donnait sans discussion possible De faire bouillir l'eau de la lessive Et qu'y a-t-il là de si extravagant ? Je vais être obligée d'allumer un feu immense pour la contenter Sensationnel ! Voilà qui me réjouit Cette année, nous allons avoir un bon feu pour la fête de l'été Non, il ne s'agit pas de cela, sinon ça sera très bien Oh ! Très bien ! Alice doit faire bouillir l'eau de la rivière du Pays des Merveilles Pour laver le linge royal Oh ! Voilà certes un problème qui est tout à fait extravagant Regarde bien Voici le Pays des Merveilles tel qu'on pouvait le découvrir autrefois Ainsi, le mur d'Hompty Dumpty existait dans ce temps-là ? Bien sûr ! Ses parents le lui offrirent pour qu'il puisse aller à l'école Sinon, il trébuchait tellement sur les pierres du chemin Qu'il refusait catégoriquement d'y aller Et quel est ce magnifique palais ? Oh, ce n'est que le bâtiment de l'école Malheureusement, plus tard, on l'a supprimé Tiens, voilà Little Bill C'était le seul qui prenait joyeusement le chemin de l'école Sans y réussir pour autant Le menuisier le morse allait aussi à l'école Oh ! Que vont-ils faire à Little Bill ? Tu vas le voir tout de suite Il est tombé sur le nez ! Il est tombé sur le nez ! Pourquoi ces deux-là sont-ils si méchants ? Avec lui, Little Bill ne leur a pourtant rien fait Si tu trouves cela méchant, je me demande ce que tu diras à propos d'une enfant épaisse Une enfant épaisse ? La reine de Carpoyon ! En ce temps-là, elle était seulement princesse Fausse soupe, tortue ! Je ne t'aime pas du tout ! Oh, quel dommage ! Et pourquoi ? Parce que tu as des oreilles de veau, la carapace d'une tortue, et que tu es pleurnichard Et en outre, je peux te prédire qu'on ne fera jamais une bonne soupe avec toi Ça y est, tu es encore en retard, comme toujours En retard ? Si tu ne veux pas apprendre à être ponctuel, je dirai à mon papa de décapiter Oh non, je t'en prie, sans tête, je serai encore moins ponctuel On devrait t'envoyer au jardin zoologique plutôt qu'à l'école Quand je serai grande, et que je serai devenue reine, je redonnerai qu'on décapite tout ce monde-là A-t-elle jamais fait décapiter quelqu'un ? Non, jamais, mais elle en parle volontiers Oh, celui-là, c'est le roi de cœur ! C'est ainsi que commença une aventure romantique Ils tombèrent amoureux l'indelope Alors c'est en faisant un concours de grimaces qu'ils se sont appréciés ? Tout cela est sans doute très intéressant Mais je ne sais pas pourquoi vous nous racontez cette histoire Ça n'a rien à voir avec mon problème Je me suis un peu écarté du sujet principal Je voulais attirer votre attention sur un détail Dans ce temps-là, la source d'eau chaude du Pays des Merveilles était réputée Elle était alimentée par un fleuve souterrain Or l'eau du fleuve était bouillante parce qu'elle coulait dans les flancs d'un volcan Mais voilà qu'un jour, sans qu'on sache pourquoi, le volcan s'est éteint Et du coup, la source d'eau chaude disparaît Tout ce que tu dois faire, c'est de chercher le moyen de remettre le volcan en activité Car aussitôt, la rivière se réchauffera Peux-tu nous y aider ? Je ne peux que vous souhaiter bonne chance Et bon courage Je viens de réfléchir, je vais vous aider C'est très gentil de votre part J'espère qu'un jour, vous aurez besoin de nous À notre tour, nous vous aiderons Venez, il vous suffit de suivre mon nuage Je vais vous montrer le chemin Et voici le volcan À partir d'ici, remontez la rivière Elle vous conduira directement au volcan Au fond, il ne nous a pas été d'un grand secours Il fait tout à coup très froid Tu ne trouves pas, Benny Bunny ? Oh si, au point que je ne sens plus le bout de mes petites oreilles Tu sais quelle est l'origine de ce vacarme ? Qu'est-ce qu'on te vient de dire ? Parle plus fort, j'ai rien compris à cause de l'eau qui tourbillonne Allez, c'est pour que tu t'arrêtes ! Oh si, au point que tu t'arrêtes ! Oh si, au point que tu t'arrêtes ! As-tu une idée de l'endroit où nous sommes ? Oh Benny Bunny, je suis si heureuse qu'il ne te soit rien arrivé Comment allons-nous sortir d'ici ? Ah, tu poses toujours des questions pleines de bon sens Mais tes réponses sont moins satisfaisantes Si jamais tu as besoin de bois pour faire du feu, tu prendras notre barque Merci beaucoup Benny Bunny, c'est une idée merveilleuse que tu viens de me donner Il faut frotter ces deux morceaux de bois jusqu'à ce qu'ils fassent des étincelles et on pourra alors allumer le reste Avec un peu de chance, nous arriverons à réchauffer l'eau qui est au-dessus et la reine sera contente Oh, on a réussi, le bout de bois après feu s'est gagné Et moi qui n'y ai pas cru à fin l'instant Si nous avions du papier, le feu prendrait plus vite Oh, tout est raté Eh bien nous pourrons dire à la reine de corps que nous avons essayé Viens, je veux rentrer à la maison Tant pis, je viens Attends Benny Bunny, nous ne devons pas abandonner aussi vite, j'ai une autre idée Nous ne partons plus Le bois de la barque était trop humide pour brûler Il faudrait trouver quelque part du bois sec et nous pourrions faire un bon feu qui arriverait à chauffer l'eau de la rivière Ah oui, nous pourrions si nous connaissions notre chemin Tu crois que nous nous sommes égarés, Benny ? Oui Tu es certain que ce n'est pas le bon chemin ? Et s'il n'y a pas de bon chemin ? C'est possible Qu'as-tu béni, Benny ? Ça s'est bien passé Et où sommes-nous maintenant ? Encore une bonne question Je ne vois rien Ici non plus Je n'ai pas envie non plus de passer par là Regarde bien là-bas au fond, n'aperçois-tu pas de la lumière ? Tu ne vois rien du tout Mais tant pis, on peut quand même essayer Oui, si nous ne trouvons rien, nous reviendrons ici À moins qu'on tombe dans un trou Cette fois, nous serons plus prudents Tu me demandes pourquoi je t'ai suivi dans cette aventure ? La prochaine fois, je serai plus méfiant Comme c'est beau ! Comme c'est beau ! Quel spectacle merveilleux et plein de mystères Tu entends Benny Bunny, le vent qui souffle dans les branches ? On dirait un chant céleste Ce n'est pas un chant céleste, c'est mon glaive Le glaive le plus tranchant du monde Tu dois un peu exagérer Vous croyez donc que je vous mens ? Attendez, je vais vous le prouver Tu t'es fait mal ? Non merci, ça va très bien Voici mon glaive, est-ce qu'il vous plaît ? Oui, il est très beau Mais n'est-il pas un peu trop grand pour toi qui te l'a donné ? Mon père, sinon qui d'autre ? Oh, il me l'a donné le jour où il m'a reconnu comme son successeur Oh ! Oh, tu es très drôle Donne-moi la main, je vais t'aider à te relever Laissez-moi tranquille et disparaissez immédiatement de ma forêt Volontiers Il refuse qu'on l'aide et il est grossier Qui est ce garçon ? Le cousin du gardien des arbres, il surveille la forêt Je trouve que le gardien des arbres est plus gentil que lui Il n'a pas aussi mauvais caractère Au début, il n'était pas en colère mais il s'est renfrogné parce qu'il avait du mal avec son glaive Oh ! Le château du dragon bavard Que venez-vous faire ici ? Euh, excuse-nous si on te dérange mais nous avons un service à te demander Je descends Mais je n'aime pas ça On est toujours dérangés On ne peut jamais faire la cuisine tranquillement Dis-moi ce que tu veux et va-t'en Je n'ose pas te me regarder si froidement Ah ça, c'est pas étonnant que ce matin j'ai pris une douche froide Moi non plus, je n'aime pas ça Ah, ça fait environ 20 ans que je n'ai pas pris une douche chaude Et pourtant je déteste l'eau quand elle est froide C'est la faute du volcan, il ne devait pas s'éteindre Excuse-moi, mais je dois cracher une lampée de feu Quand je pense à la source d'eau chaude d'antan C'est tel bon temps Je sais que c'était beaucoup mieux jadis Mais cela pourrait revenir Toutefois, il faudrait que tu acceptes de me donner un coup de main Je ferai n'importe quoi pour pouvoir reprendre une douche chaude J'espère que tu es sincère Viens, je vais te montrer ce que j'attends de toi Il faudrait que tu ramasses un gros tas de bois et que tu fasses du feu D'accord Et d'un Deux J'ai un tas de bois Je ne t'ai pas dit de mettre le feu à toute la forêt, mais à un tas de bois Je n'avais pas très bien compris Et de trois Ça te suffira ou tu en veux encore beaucoup d'autres ? Ces quelques bûches ne suffiront pas ? Un groutin ? Il en faut un taille mince Dans ces conditions, je ne crois pas que je veuille continuer, non ? Désolé, mais cet arbre ne se laisse pas abattre très facilement Ça ne fait rien, dragon bavard, ne t'acharne pas Avec le bois que nous avons, nous pouvons toujours faire un petit feu Pour commencer, ça suffira D'accord Ne vous avais-je pas dit de ne plus reparaître dans la forêt ? Oui, oui, j'ai compris, nous allons partir immédiatement On ne doit jamais désobéir à mes ordres Et cet idiot de dragon bavard ferait mieux de vous suivre, compris ? Idiot Dis donc, je ne t'ai rien fait Mais tu m'as insulté, Davo, et d'abord, je veux savoir qui tu es Je suis le gardien de cette forêt et je dois la surveiller jour et nuit pour qu'il ne lui arrive rien Mais comment peut-on confier une aussi lourde responsabilité à un aussi petit Davo ? Tu oserais le répéter ? Mon glaive n'attend que mon ordre Et si je lance contre toi, il te réduira en menu morceaux Attention, dragon bavard Glaive, tranche-lui les oreilles Que t'azouille ! Dragon bavard, vite, va te cacher derrière un arbre J'y vais Plus vite, plus vite, tu ne sembles pas très en forme aujourd'hui, mon glaive Vite, dragon bavard, viens vite vers nous Je vais te dire une chose, je commence à trouver cette course ennuyeuse Oh oui, mais il y a un gros avantage, nous avons tout le bois qu'il nous faut Oh, quelle chance Alice Et maintenant, crache autant de feu que tu pourras J'ai très bien compris J'ai très bien compris J'ai plus de feu que tu pourras Penny, Penny, c'est incroyable L'eau est vraiment devenue chaude Quelle satisfaction pour vous tandis que moi j'ai perdu ma place C'était mon discours officiel et maintenant mes confidences à titre privé je vous remercie Avec ce stupide glaive j'avais... trop de mal Oh je déteste faire ce métier Il faut reconnaître qu'il a réussi à nous cacher ses vrais sentiments pendant un long moment Oui c'est vrai il est courageux Le pauvre me fait pitié, il nous a aidé malgré lui à réchauffer l'eau de la rivière Et ne partez pas comme ça, vous devez quand même payer les dégâts Alice, Alice, où es-tu encore passée ? Alice, pourquoi faut-il que je te le répète ? Je t'avais dit de ne pas jouer autour du baquet de lessive Oui maman, j'ai compris Vous devriez y être habituée, cet enfant vit toujours dans son monde de rêverie et de fantaisie Oui Alice a son petit monde à elle et je l'envie pour ça car ça doit être un pays merveilleux Alice, je voudrais que tu aides Madame Higgins à étendre le linge Alice, as-tu entendu ce que je viens de dire ? Oui j'ai entendu maman, je vais revenir La prochaine fois nous vous raconterons ce qu'Alice imagine quand on lui parle de mouton A peine est-elle arrivée au pays des merveilles, qu'elle s'aperçoit que personne ne peut plus dormir Alice estime que cette situation est bizarre et veut connaître la raison de ce trouble Tout d'abord, ses questions restent sans réponse et le mystère s'épaissit Même le brave Little Bill refuse de lui donner une explication Même le dragon bavard, fatigué, lui intime l'ordre de ne pas bavarder devant son château car il veut essayer de se reposer de ses insomnies Alice décide donc d'intervenir pour que les habitants du pays des merveilles puissent retrouver le sommeil Alice finit par découvrir que c'est un mouton noir qui est responsable du désordre Nous vous expliquerons comment la prochaine fois Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment se fait-il qu'en plein été on gèle ? Que les horloges s'emmêlent ? Tout soudain les miroirs ne miroident plus du tout Demande à Alice au pays des merveilles Alice au pays des merveilles Là où on rêve, où l'on s'éteint, où l'on rit C'est bien Alice au pays des merveilles Alice au pays des merveilles Alice avec sa poté d' beadies Alice avec sa poté dix Sous-titrage Société Radio-Canada